L'Hiver de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Père nous s'est fait chère, et habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, Dieu, Seigneur, est avec nous. Vous êtes réplie entre toutes les femmes, et Jésus, notre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Mère de Dieu, afin que nous soyons unis des promesses du Christ. Prions, que ta grâce, Seigneur notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen, Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Père éternel et source de la vie, nous voulons te rendre grâce pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Tu nous aimes tellement Non seulement tu nous as donné, tu viens de nous donner ton Fils Pour nous sauver Mais encore aujourd'hui tu nous donnes la vie Père éternel, nous voulons te dire merci Merci pour tout ce que tu accomplis chaque jour pour tes enfants Merci de te souvenir de nous parce que nous sommes pécheurs Et quelquefois nous oublions que tu es notre Père Père éternel et source de la vie c'est au nom de ton Fils L'enfant nouveau-né, l'Emmanuel qui est déjà là Et nos cœurs sont dans la joie Parce que nous savons que Noël nous apporte la joie Père éternel et source de la vie aujourd'hui encore Tu veux nous parler à travers la sainte famille Que l'église nous propose aujourd'hui de célébrer Tu voulais, tu veux que nous prenions modèle Pour modèle, papa Joseph, maman Marie et Jésus, leur enfant Celui que tu as demandé de venir pour nous montrer qui est le Père Quel est ton amour Père ? Oui, c'est avec eux, les parents de Jésus, Joseph et Marie Avec eux, pour eux et pour eux que nous voulons te prier en ce jour Père éternel et source de la vie, donne-nous ton Esprit Saint Que ton Esprit Saint demeure en nous Qu'il soit chaque jour en nous Pour que nos familles soient rayonnantes Les familles chrétiennes, les familles musulmanes, les familles humaines Parce que Père, tu es le Père de tous, sans exception Et Jésus qui est venu nous sauver, est venu sauver tous les hommes sans exception Pour cela, Père éternel, nous te disons Gloire à toi, Seigneur Jésus Gloire à toi, Seigneur Jésus Dans la joie de Noël Et avec la Sainte Famille Papa Joseph et Maman Marie Nous voulons faire monter notre action de grâce Pour dire merci à Dieu Pour tous ses bienfaits Nous te louons, nous te bénissons et te rendons grâce Et en ce jour, tu nous donnes De prendre la Sainte Famille de Nazareth Comme modèle Nous voulons te prier Pour toutes les familles du monde Donnent à chaque membre de la famille Les parents, les époux, les enfants A chacun les grâces dont il a besoin Pour que nos familles soient à l'image de la Sainte Famille de Nazareth Ces familles qui doivent être le socle de la société Ces familles qui doivent être des petites églises locales Des églises domestiques Nous te le demandons par Jésus Christ qui s'est fait chair Qui vit et règne avec toi Père et l'Esprit Saint Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Gloire à toi Père Toi qui nous as donné Comme modèle à la Sainte Famille de la Sainte Famille de Nazareth Nous te bénissons en ce jour de fête De la Sainte Famille de Nazareth En te rendant grâce Père Nous te confions Nous te confions toutes les familles du monde entier Nous te confions les enjeux Nous te confions les défis Nous te confions les épreuves Nous te confions nos manquements Nous te confions tout ce qui fait peur à la famille Nous te les confions en ce jour de fête Pour que toutes les familles se lèvent Sois une Sois forte Pour faire face A tous les défis De ce monde Bouleversé en cette période De crise sanitaire De crise économique Béni sois-tu Père éternel Béni sois-tu Père éternel Bien aimé dans le Christ Amis croyants Bonjour Aujourd'hui l'église célèbre La solennité de la Sainte Famille Oui L'église nous propose De prendre comme modèle Nous l'avons dit dans notre prière d'ouverture Joseph Papa Joseph Marie La Vierge Marie Et l'enfant Jésus Je dis bien l'enfant Jésus Puisque nous venons de célébrer Avant-hier Cette solennité Cette solennité Cette grande fête De la nativité du Seigneur Jésus est né Nous l'avons crié Depuis le 24 Nous parlons de cette naissance Nous parlons de ce que Jésus est venu nous apporter Nous avons dit Nous avons dit que c'est Dieu lui-même Qui s'est fait homme Le vrai sens de Noël C'est Dieu qui s'est fait homme Bien aimé dans le Christ Demeurons dans cette joie Mais n'y demeurons pas tout simplement En souriant Alors que nos lèvres disent le contraire N'y demeurons pas tout simplement En riant Alors que nos rires disent le contraire Mais soyons vrais Soyons vrais par nos actes Soyons vrais par nos paroles Et Jésus L'enfant Jésus Sera bien nous guider vers le Père C'est cela son objectif Jésus n'a pas un autre objectif C'est de nous faire connaître le Père Et de nous conduire vers le Père Bien aimé dans le Christ Amis croyant Voilà sa mission Et aujourd'hui Nous pouvons nous demander Quelle est notre mission à nous Chacun de nous peut se poser cette question Parce que nous sommes tous N'est-ce pas Filles et fils de Dieu Nous avons donc une mission La mission Elle est la même que celle de Jésus C'est de faire aimer Dieu Et de faire connaître Dieu le Père Alors bien aimé dans le Christ Amis croyant En proposant la Sainte Famille L'Église nous demande De prier aussi pour nos familles De prier pour toutes les personnes Qui n'arrivent pas à avoir une famille Parce qu'on peut être né de papa et de maman Point Mais on ne vit pas en famille Et c'est une blessure C'est une blessure Merci ma soeur D'avoir évoqué cela dans ta prière Ce sont des épreuves Et nous avons besoin de prier Pour tous ces jeunes qui sont dans la rue Aujourd'hui Et qui n'ont pas de famille Ça fait mal Et nous n'avons pas le droit De continuer à regarder prospérer cela Dieu n'est pas content pour cela Et ça c'est l'oeuvre humaine Dieu n'y est pour rien Nous avons besoin Chacun de nous De nous efforcer Pour que la paix et la joie Règnent dans le coeur de chacun de nous Bien aimé dans le Christ Ami Croyant A cette occasion Vous le devinez Par la prière d'ouverture Nous avons donc la grande joie De recevoir ici Une famille Et nous aurons l'occasion De discuter De parler De la famille De la famille chrétienne Mais de la famille humaine Alors confions tout cela A l'enfant Jésus A l'Emmanuel Lui qui vit et règne Pour les siècles des siècles Bien aimé dans le Christ Ami Croyant L'évangile est tiré de Saint Luc Au chapitre 2 Du verset 22 Au verset 40 Écoutons cet évangile Évangile de Jésus Christ Selon Saint Luc Quand fut accompli Le temps prescrit Par la loi de Moïse Pour la purification Les parents de Jésus L'amèner à Jérusalem Pour le présenter au Seigneur Selon ce qui est écrit Dans la loi Tout premier-né De sexe masculin Sera consacré Au Seigneur Il venait aussi offrir Le sacrifice prescrit Par la loi du Seigneur Un couple de tourterelles Ou deux petites colombes Or Il y avait à Jérusalem Un homme appelé Simeon C'était un homme juste Et religieux Qui attendait la consolation D'Israël Et l'Esprit Saint Et l'Esprit Saint Était sur lui Il avait reçu De l'Esprit Saint L'annonce Qu'il ne verrait pas La mort Avant d'avoir vu Le Christ Le Messie Du Seigneur Sous l'action Sous l'action de l'Esprit Saint Simeon Vint au Temple Au moment où les parents Présentaient l'enfant Jésus Pour se conformer Au rite de la loi Qui les concernait Simeon Reçut l'enfant Dans ses bras Et il bénit Dieu En disant Maintenant Ô Maître Souverain Tu peux laisser Ton serviteur S'en aller en paix Selon ta parole Car mes yeux Ont vu le salut Que tu préparais À la face des peuples Lumière qui se révèle Aux nations Et donne gloire A ton peuple Israël Le père Et la mère De l'enfant S'étonnaient De ce qui était Dit de lui Simeon Les bénit Puis il dit A Marie Sa mère Voici Que cet enfant Provoquera La chute Et le relèvement De beaucoup En Israël Il sera Un signe De contradiction Et toi Ton âme Sera traversée D'un glaive Ainsi Seront dévoilées Les pensées Qui viennent Du cœur D'un grand nombre Il y avait Il y avait aussi Une femme Prophète Anne Fille de Fanuel De la tribu Dazer Elle était Très avancée En âge Après sept ans De mariage Demeurée veuve Elle était Elle était Arrivée À l'âge De 84 ans Elle ne s'éloignait Pas du temple Servant Dieu Jour et nuit Dans le jeûne Et la prière Survenant À cette heure Même Elle proclamait Les louanges De Dieu Et parlait De l'enfant À tous ceux Qui attendaient La délivrance De Jérusalem Lorsqu'ils eurent Achevé Tout ce que Prescrivait La loi Du Seigneur Ils retournèrent En Galilée Dans la ville De Nazareth L'enfant Lui Grandissait Et se fortifiait Rempli De sagesse Et la grâce De Dieu Était sur lui Acclamons La parole De Dieu Bien aimé Dans le Christ Ami Croyant Ce qui nous est demandé Simplement C'est de pouvoir Prendre La famille De Nazareth Comme modèle Aujourd'hui Nous allons fêter Chaque famille Chaque famille Et j'ose croire Que vous suivez Cette émission Aux sources De la vie Tchétienne Dundegui En famille Et nous avons Donc la joie De recevoir Ici La famille Diouf Je commence Toujours Par les dames Messieurs Donc vous m'excuserez Mais je commence Toujours par les dames Puisque le socle D'une famille C'est C'est la maman Le socle D'une famille C'est la maman Nous l'oublions jamais Même si L'homme Et le chef De famille C'est biblique Mais le socle De la famille C'est la maman Alors madame Diouf Alice Alice Nimo C'est bien ça Oui Ah bonjour Bonjour Joyeux Noël Joyeux Noël Le Christ est né en toi Oui Ça se voit C'est la joie même C'est la joie même Alors comment as-tu passé Les fêtes de Noël Les fêtes de Noël Se sont bien passées Par la grâce de Dieu Puisque quand on a La célébration eucharistique N'est-ce pas Oui Et après le dîner familial Vraiment on rend grâce à Dieu De l'avoir vécu En bonne santé En famille Surtout en période de pandémie En période de pandémie Dans un pays de paix N'est-ce pas Santé Allah Ah Santé Allah Santé Allah Que la grâce demeure avec toi Amen Alors j'ai à ma gauche Le chef de famille Comme je l'ai dit Maurice Diouf Maurice bonjour Bonjour Joyeux Noël Joyeux Noël à toi Noël s'est bien passé Très bien Par la grâce de Dieu En tout cas moi je sais Que quand on est avec Alice On sourit tout le temps Depuis que je la connais Je suis contaminé Mais ah oui ça c'est vrai Ça c'est moi Alors aujourd'hui nous parlons Nous fêtons la sainte famille Ma première question c'est que Depuis quand êtes-vous ensemble ? C'est pas une question piège Depuis quand êtes-vous ensemble ? Alors Parlez de façon c'est Depuis le 30 janvier 1993 Donc le 30 janvier prochain Ce sera 28 ans 28 ans de mariage J'ai envie vraiment vraiment d'applaudir 28 ans de mariage Moi je vais fêter dans 3 jours Je vais fêter donc mes 20 ans de mariage Action de grâce Voyez que vous êtes mes devanciers Vous êtes mes devanciers Alors 28 ans de mariage C'est vraiment une action de grâce Alors l'autre question piège Je sais pas Je vais commencer par Maurice Comment as-tu connu Comment as-tu rencontré Alice ? Alors j'ai connu Alice à la paroisse Saint-Joseph De Medina De Medina On s'est rencontré Je pense dans le bureau De l'amicale des jeunes Ok Mais je l'ai trouvé déjà dans la paroisse Parce que moi je venais juste d'arriver Je suis arrivé à Dakar Par l'université Et ma première paroisse ici C'était Saint-Joseph Donc je l'ai connue là-bas Elle était déjà très active Dans la liturgie Donc le chapelet du soir Les animations de messe Et nous nous sommes rencontrés Dans l'amicale Où j'avais un peu décidé De m'investir un peu Ok Voilà c'est là-bas que nous nous sommes connus Et puis tout a démarré Et puis tu l'as regardé Les télés Voilà ce Vous avez aimé Ce visage radieux là Mais c'est ma femme Et c'est tout de suite Que vous avez senti l'amour Que vous avez en lui Alors Comme on dit Je pense que quand Quand Dieu vous met ensemble Il y a toujours quelque chose Il y a des signes Il y a des signes Il y a des choses qui vous attirent Mais c'est mutuel Mais c'est mutuel Pour les deux Il y a des choses que vous attirent Et vous avez toujours envie D'être ensemble De partager des choses Et voilà Les choses sont passées comme ça Et comme on était à la paroisse Donc on avait notre père curé Père Brivio Qui nous accompagnaient aussi Et qui nous a aidé beaucoup Et qui nous ont peut-être permis Les pères Qui nous ont peut-être permis aussi De bien Bien encadrer ce cheminement là Mais il y avait effectivement Quelque chose qui attire Il y a quelque chose qui attire Et il y a cette envie De se retrouver D'échanger Et il y avait aussi Une Comment on appelle ça On avait beaucoup d'accords Sur certaines choses Donc on était d'accord Sur beaucoup de choses On avait toujours envie Il y avait beaucoup de compatibilité De compatibilité Toujours envie de nous retrouver Sinon au téléphone Donc il y avait forcément quelque chose Surtout qu'il n'y avait pas de portable À ce moment là Il n'y avait pas de portable Donc c'était peut-être le téléphone Quand on arrivait au bureau Sinon c'était le soir Et comme elle habitait juste À la gueule tapée C'était pas loin Et moi j'étais à face Donc on pouvait facilement Facilement Alice est en train de rire Je ne sais pas pourquoi Elle rit comme ça Mais je sais qu'il y a une chose Que tu n'as pas dit Voilà Et je suis sûr qu'elle va le dire Alice Alice toi Toi tu regardes Maurice Et puis tu te dis Bon voilà C'est l'homme qu'il me faut Tu me connais Je vais sans à l'heure Toujours bouillante Alors des fois je vais sans à l'heure Cela veut dire que du petit côté C'est pas au premier vu que tu l'as aimé Ça Non je ne peux pas dire ça Mais il y a eu une attirance Comme il dit Oui Et comme j'allais sans à l'heure Et que je le vois Et très 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 calme Donc Vous vous dites Bon je ne peux pas faire avec lui quoi Et voilà Et c'est là où Dieu nous attrape C'est ça C'est ça C'est ça Et ça t'a permis quand même De mettre de l'eau dans ton vin Et puis d'être beaucoup plus Beaucoup d'eau même Beaucoup d'eau Dieu soit loué Dieu soit loué Alors je commence par toi Alice Est-ce que la foi a joué un rôle important Dans vos relations Vos relations de couple d'abord Ensuite vos relations de famille Oui Oui ça je l'avoue La foi a beaucoup porté A été même au centre A été même l'essence de la relation Si je peux le dire ainsi Parce que comme il vient de le dire On s'est connus dans un lieu de prière Exactement La paroisse Il était le trésorier J'étais la présidente De cette coordination des jeunes Et donc c'était un milieu Où c'était la prière d'abord Avant les activités C'est ça Et c'est dans ce contexte Qu'on s'est connus Qu'on a appris à s'aimer Et vraiment la foi A été au coeur De notre relation En tant que cheminant Parce que Au départ On se disait que Bon voilà C'est là Mais comme tout jeune On a eu nos questionnements C'est ça On a eu nos peurs On a eu nos doutes Parce que la société Tout le monde le sait C'est pas facile Exactement Voilà Donc on avait Chacun avait ses a priori Avec ses je pense Et du coeur du raton aussi C'est ça C'est ça Et c'est avec l'arrivée du pape Jean-Paul II En 92 En 92 Que vraiment Le déclic a été fait Ok On voulait faire le pas Mais on avait peur Parce qu'on était trop jeunes Ok Et c'est sur la base De la foi Qu'on s'est mariés Vous avez tout remis Entre les mains Entre les mains de Dieu Quand le pape a dit Au stade N'ayez pas peur On n'était pas ensemble C'est ça Mais ça a fait un remandant Vous ne cheminez pas encore ensemble A ce moment là Si on cheminait Mais c'était pas tellement Il y avait des peurs quand même Exactement Il y avait des doutes Il y avait des peurs Et quand le pape a dit N'ayez pas peur Parce qu'en un moment Il me parlait De relations beaucoup plus sérieuses Beaucoup plus engagées C'est à dire le mariage Dès le départ Oui On n'a pas trop cheminé longtemps Il a parlé de ça Et j'avais peur Mais ça c'est une aubaine D'habitude l'homme parle rarement Tout de suite du mariage L'homme parle d'autres choses d'ailleurs Il va parler de relations sexuelles Il va parler d'autres choses Exactement Mais tout de suite s'il parle de mariage Vous devez vous dire Bon c'est l'homme qu'il me faut J'ai eu peur avec Vincent Ah bon Waouh J'ai eu vraiment peur Et puis en un moment lui aussi Je pense que Je sais pas si c'est qui Est-ce que c'est mon coeur Et nous nous sommes en paix Oui voilà Il y a un petit peu Mais quand Avec la venue du pape Ça a fait un rément Dans mon coeur Comme dans son coeur Parce qu'on s'est retrouvé Parce qu'on s'est retrouvé À la paroisse Au lieu de notre rencontre Pour voir le prêtre Parce que le prêtre disait Est-ce que vous vous sentez prêt Je pense que vous pouvez y aller Même si vous êtes jeune Mais il y avait cette peur quand même Et cette peur Le mur est tombé Avec La venue du pape Cette phrase Qui a résonné dans le stade Et qui a fait un rément Vraiment Moi personnellement Dans mon coeur Je n'avais plus peur J'ai dit Donc la foi a toujours été Au coeur de notre relation Et dans la famille aussi Parce que Donc il y a que lui Qui nous a permis De pouvoir avancer De pouvoir aussi Surmonter les épreuves Parce qu'il y en a eu Il y a eu des épreuves financières Il y a eu des épreuves matérielles Il y a eu psychologiques Parce que la société ne te lâche pas C'est ça Et vraiment Tu as la règle Nous avons déjà fait Moi nous avons fait 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 Mais Maurice Moi ce qui m'étonne un peu D'habitude l'homme D'ailleurs les femmes nous le reprochent Nous on ne se décide jamais On ne se décide jamais D'ailleurs C'est ce qu'on reproche D'ailleurs particulièrement Aux hommes catholiques Et ça je tiens à le préciser Nous avons des gourous catholiques Nous avons fait Parce que nous avons fait Nous avons fait Bon des fois aussi Ce sont nos femmes Parce que nous avons fait Nous avons fait Méridien Gourous catholiques Non seulement Mais qu'est-ce qui fait Que tout d'un coup Bon en l'espace d'un an Ça a été rapide Et bon Vous décidez vraiment A vous marier Enfin Tu décides à lui proposer Le mariage C'est rare pour un homme Catholique De surcroît Alors moi je remettrai Tout ça aussi Dans la foi À un moment donné Il arrive À un moment où on se dit Je laisse le reste Entre les mains de Dieu Parce que cette mentalité De vouloir tout calculer Tout prévoir Avant de me marier Il me faut J'ai été J'ai eu aussi cette mentalité Il me faut une voiture Il me faut une maison Il me faut ceci Il me faut cela Les choses ont évolué Et comme elle dit Cette visite du pape A permis de pouvoir Donner des réponses À beaucoup de questions Et cette phrase N'ayez pas peur A été vraiment La véritable réponse À la limite de se dire Arrête de vouloir Prévoir tout ça Laisse moi faire J'ai rencontré Alice Vraiment comme je dis Il y avait beaucoup de choses Qui me permettaient de dire C'est vraiment La femme La femme qu'il me faut Qu'il me faut Que Dieu a prévu pour moi Qu'est-ce qui restait C'est de pouvoir Se laisser guider par Dieu Et puis d'avancer Et je pense que À un moment donné aussi Il faut avoir cette foi Et cette force Ça demande une force également Oui Et se laisser maintenant Et se laisser aller Et se laisser aller Et ne pas rentrer Dans ce carcan De vouloir Calculer Prévoir Essayer Tout ça Bon je pense C'est des choses Qui ne nous rendent pas Toujours service Exactement On ne maîtrisera jamais tout Donc c'est Dieu Qui nous a créés C'est lui qui maîtrise tout À un moment donné aussi Il faut qu'on sache Lui donner Et lui dire Mon Dieu Je crois bien Que c'est celle-là Et puis on se laisse Aller guider Par la grâce de Dieu Alors vous remarquez Bien aimé Que entre les mains De Alice Et les mains De Maurice Ils tiennent Chacun donc Un chapelet Cela montre que Ce sont des hommes De prière C'est un homme Et une femme De prière Alors Le chapelet Que vous tenez Entre vos mains Est-ce que vous voulez dire Aujourd'hui A tous ceux Qui vous regardent Que sans la prière Rien Rien ne peut avancer Parce que Je vous le dis tout de suite Et peut-être Vous y reviendrez Alice et Maurice Font partie Donc D'une communauté Que l'on appelle Jeune Espérance Et donc Qui dit communauté Dit donc Des hommes Et des femmes Qui sont Généralement Fréquemment Donc en prière Qu'est-ce que vous voulez Lancer comme message Oui En ce temps Puisqu'on est toujours Dans Noël Oui Le message Qu'on veut lancer Aux familles C'est de De faire le chapelet Le rosaire En famille Le message Qu'on veut lancer Et on se lance Ce message aussi Nous nous exhortons C'est De vraiment Prier en famille De savoir que Tout ce que nous allons Recevoir en famille C'est ce que nous allons Donner dehors Et que Sans la prière Notre action est vaine Notre action est vaine Parce que c'est Dieu Qui bénit C'est Dieu Qui donne Les dons Et les talents C'est Dieu Qui nous permet D'être là Où nous sommes Même si nous passons Par des hommes Parce que Dieu A toujours utilisé Les hommes Pour faire son oeuvre Et Le cri D'une mère C'est ça A toutes les femmes A tous les hommes A tous les jeunes aussi De comprendre que La famille Elle est sacrée Si papa parle C'est pas pour parler C'est ça Si maman crie C'est pas pour crier Mais c'est juste Qu'on veut que la famille Soit A l'image De la sainte famille De Nazareth Aujourd'hui Une mère Est confrontée Aux réalités Quotidiennes Que nous vivons Actuellement Et personne n'est épargné Personne n'est épargné Personne Personne n'est épargné Il y a beaucoup de choses Qui se passent Dans le milieu De la jeunesse Qui ne bénissent pas Le nom de Dieu On en est conscient C'est pas une démission J'en suis sûre Et certaine Comme je parle D'autres moments aussi parlent C'est ça D'autres moments aussi crient D'autres moments conseillent C'est à la jeunesse De saisir la balle au rebond Et de lire entre les lignes Mais avec les yeux de la foi Et en faisant partie De cette communauté là Est-ce que vous avez senti Qu'il y a un plus Dans votre vie familiale Oui Vincent Parce que Toute personne Toute famille Traverse des moments Des temps de désert Comme on dit Et parfois aussi On a la sécheresse spirituelle C'est ça Ça c'est humain La communauté nous a apporté Parce que Ça a renouvelé notre foi Ça a renouvelé notre foi La communauté Jeune Espérance Et On s'est rendu compte aussi Que L'unique Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple Je sens qu'il y a un exemple à donner Oui Oui parce que Dans la vie Tu peux le dire en wolofs Dans la vie Parfois il y a des épreuves Au moment où j'allais dans cette communauté C'était un moment de désert Des airs personnels Oui Des airs personnels quand même Des airs personnels C'était pas En famille Parce que je venais de perdre mon emploi D'accord Oui je venais de perdre mon emploi Et Je l'avais perdu même Je peux dire Deux ans avant Avant que je n'intègre la communauté Et Tu vois C'était une sécheresse spirituelle C'est pas que je ne voulais pas Mais j'étais à terre Et En allant à ce week-end Vraiment Ça m'a Ça m'a requinqué Comme a l'habitude de dire la soeur Émilie Moi je suis n'a plus de Jacob Effectivement Moi je confirme Parce que À la sortie de ce week-end J'ai dit C'est possible avec le seigneur C'est ça De me rire Ça arrive Mais là j'attrape le bon bout De ma baille Tu ne lâches plus Je ne lâche plus Et j'ai pas lâché Et le seigneur a béni Au-delà De nos espérances Je vais dire au-delà De nos espérances Parce que Quand vous Vous travaillez Quelqu'un perd Ça a un impact Dans la famille Ça a un impact Dans la famille Mais il nous a béni au-delà De nos espérances Il nous a béni au-delà Dans le monde Je n'ai pas là-delà Et je ne me dis que Je ne t'ai pas lâché Et je ne l'ai pas layer Mais je ne me dépasserai Mais lorsque je vis Parfait Je ne t'ai pas lâché Et quand je parlais Je ne suis pas là-delà Et je suis là-delà Je ne t'ai pas lâché Je suis là-delà De nos espérances Dans le boulevard de la louange mimo le santa mimo sénégalais mais maurice aujourd'hui il faut dire la réalité beaucoup de familles peine à prier vous quel est le secret qu'est ce qui vous a motivé en dehors peut-être là peut-être parce que c'est venu de la communauté je n'en sais rien mais quel secret quel le message que vous pouvez lancer aux chefs de famille vraiment aux familles de manière générale pour que chaque jour ils puissent prier parce que il faut le dire ce n'est pas facile ce n'est pas facile de chaque jour se dire on se donne un temps même si c'est dix minutes pour prier qu'est ce qu'il faut faire alors je reviendrai encore ce c'est qu'elle vient de dire effectivement là son passage à la communauté parce que c'est elle qui a commencé comme d'habitude ce sont les femmes et qui attirent leur mari exact voilà donc le passage à la communauté effectivement nous a tous fait du bien elle y est allée elle est revenue elle a ramené et bon de temps en temps je me disais bon je vais la déposer et puis j'écoutais par les moments et ensuite je me suis dit mais c'est pas mal pourtant et j'ai commencé avec la fameuse phrase émilie comme il dit comme je dis souvent il faut prendre conscience et j'ai commencé à me dire mais c'est vrai et pourquoi pas moi et le déclic est venu et on a on a commencé à reprendre certaines choses qu'on avait peut-être oublié parce qu'on a quand même grandi dans les milieux de la paroisse et ça il y avait quand même un petit quelque chose on avait emmagasiné ça nous a permis de revenir et de reprendre conscience alors le message c'est quoi c'est de dire il faut que dans les familles on se batte pour développer cette fois mettre dieu au centre de tout qu'on arrive à faire prendre conscience à tout le monde quand on se réveille le matin c'est un don de dieu quand on passe la journée c'est lui qui le permet quand on fait notre travail quand on fait on réussit certaines choses et tout c'est lui qui le permet à un moment donné peut-être et nous tous nous sommes passés par là on se prend pour voilà je suis assez fort je suis ceci j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait beaucoup de choses mais j'oublie que c'est lui qui le permet exactement et il faut que dans les familles on arrive à faire comprendre ce message là que les enfants grandissent dans ça qu'ils sachent que dieu est au début de tout effectivement quand je me réveille le matin je lui rends grâce et je lui confie ce que je vais faire parce qu'avec sans lui je ne pouvais rien mais en ce qui vous concerne vous prier le matin ensemble ou le soir ensemble le soir le soir le soir c'est systématique tous les jours c'est systématique tous les jours le soir on prie ensemble période mois de rosaire c'est le chapelet c'est le salut au moins au moins dédié à Marie dédié à Marie mois de mai mois d'août et mois d'octobre mois d'octobre c'est dédié à Marie donc là on prie ensemble le chapelet avant de faire la prière d'intercession mais tous les soirs on fait la prière ensemble parce que c'est le soir où nous nous retrouvons nous nous retrouvons c'est ça ensemble et on fait la prière avant avant le dîner c'est dommage que je n'ai pas les enfants ici j'allais poser la question aux enfants parce que des fois les parents entre guillemets imposent aux enfants est ce que vous n'avez pas eu de difficultés avec les enfants parce que vous avez de grands enfants d'après même mon enquête vous êtes grand-père vous avez de grands enfants de petits enfants est ce que est ce que ça ça posait problème quelquefois parce que des fois les enfants le monde des enfants n'est pas le monde des adultes effectivement parce que quand on faisait quand on faisait la prière au départ les enfants quand on dit c'est l'heure de la prière au départ au début ils n'étaient pas enclin mais il y a des moments où c'est eux qui nous tirent ah bon ah oui il ya des moments où c'est eux-mêmes qui nous tirent parce qu'on est là il est pris dans son travail il vient il descend il prend son bain et puis il se remet dans le dans le boulot parce qu'il a des instances ou des choses à faire dès le lendemain et les enfants sont en bas quelqu'un vient taper pour dire c'est l'heure de la prière on dit ah oui d'accord donc on arrive c'est à dire que on a mis cela mais maintenant il y a des jours où vraiment c'est pourquoi on dit un chrétien seul est un chrétien en danger parce que je l'ai expérimenté à travers ce temps de prière il ya des moments où tu es pris tu ne sais même pas pourquoi tu es pris et ce sont les enfants qui nous ramène à l'autre tous disent c'est l'heure de la prière on dit qu'on arrive d'une chutec bat non le nua qui est aux exécutés un milieu on exécute par moments c'est nous parce que eux aussi ils sont pris dans leurs affaires dans leurs études dans leur dans leurs affaires à eux on dit c'est l'heure de la prière eux aussi ils viennent et quand on a aussi c'est un moment aussi de partage de voir chacun comment tu as vécu ta journée et peut-être il ya des noms dit aussi dans la maison c'est ça c'est le moment aussi de le dire est vraiment ça fait du bien parce que ça nous permet de ne pas garder rancune les uns pour les autres on apprend on apprend parce qu'après une prière on va là même si on était fâché on ne voit là et des fois quand on on dit comme comme il l'appelle voir sa ralec avant la prière donc quand il dit certaines choses nous même ça nous surprend parce qu'on s'est dit on s'était pas rendu compte que c'était ça notre attitude et leur perception comme tu viens de le dire n'est pas notre perception c'est ça parce qu'ils ont la télé aujourd'hui exactement voilà mais c'est eux maintenant qui qui plus nous impulsent parce qu'ils ont cela et quand on rentre tard et qu'on appelle avant on rentrait tard on appelait pas mais ils nous ont fait savoir que c'est vous même qui nous avez dit ça fait partie du respect à ou avant donc l'eau 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 l'aiguille n'est pas non mais non donc boyer régnant tu appelles pour dire je viens tard on dit on vous porte dans la prière à même voilà et quand c'est comme ça on trouve la bougie allumée pour savoir que la famille a prié bien que nous soyons absents et tout cela donc c'est ce qui se passe et comme tu le dis c'est très dur de de maintenir cela parce qu'il ya des moments nous avons un relâchement mais c'est les enfants qui tiennent des fois les enfants ont un relâchement et c'est nous qui tenons parce qu'on leur dit que c'est essentiel si on ne prie pas on va vers notre perdition c'est clair c'est clair nous allons vous donner à chacun dernier tour pour parler ça peut être un témoignage ça peut être voilà une parole par rapport aux femmes une parole par rapport aux hommes en tant que femmes en tant qu'hommes bien aimé dans le christ à mes croyants donc après ce morceau nous sommes pratiquement au terme de notre entretien de cette fête de cette grande fête de la sainte famille toutes les familles toutes les familles je dis les familles humaines sont concernés par cette fête c'est pas seulement pour boire manger etc non c'est pour nous rappeler pour nous rappeler que dieu nous a créé rappelez vous rappelez vous à la création de l'homme et la femme pendant depuis le premier jour nous nous entendons dieu dit dieu dit et arrivé à l'homme on dit faisons cela veut dire que nous aussi nous formons cette unité là donc toute famille doit former une unité tout ce qu'elle fait doit et doit le faire dans l'unité et nous sommes heureux aujourd'hui d'entendre cette famille que nous recevons aujourd'hui famille dieu de de prier ensemble et de pouvoir vouloir ressembler à la famille donc de nazareth alice n'oblige ya car l'eau caméra n'aura qu'ils guénie moi j'ai gênou quartier ni moi j'ai gênou à d'une si mais il ya où l'un de mienne et d'une mêlée tic bicarbonne qui vient d'abord on voit d'une salle de l'une gare d'une art 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 optique, une artistie, un éminute il y a du作 Indians qui est у Hy blue des variées des muit heya Champions ou un dish a une belle femme elle a une amuse elle a eu la n bread elle a eu elle a eu la famille il y a eu la lampe poteau et kg non l'étape auteur et celle accepte à yu de bonnette qui dit quelques pour dire mais en indignes à carmen et à carmen indignes ou catholiques mais l'aigle des formes ligny ou un ami indignes ou catholiques et d'engen jones ouldar à j'ai gagné au catholique et gorgourou à con con de glou en quelque part de quelque part on a donné parce que digue et nos catholiques rame de son éducation la ligne ligne éduquer et des fois perception binti à mon menu à l'étude négo c'est vie parce que d'un an n'est qu'un gasset n'est pas poussé l'aïe qu'il voit trop c'est l'aïe que le temps de prière but a mieux que tu convoies bon de mes prières il ya du fou à l'éleveur d'un secteur de potos en jacques égale comme au mou mou la majeure partie biannau lolo de guillaume à disbonne ni gorgoulou qui s'est dit topo c'est de coeur manly mania mouy nous connaissons féro nous gânera souffle ou pour liguer qui va paré se ligue et caïba d'un exemple kibir 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 kia ya u ya ya eu ya ggm l'unique n'est pas bonnet d'une liqueur donc comme de coudre la guerre c'est bucker l'olwa la gara bouillacar nebo sou l'eau de l'aïe voilà l'ennemi non non d'une laïe dune le moussaïe parce que l'inguerre qu'un bouquet perception des jeunes filles amus qui c'est mon blague à la tête qui souffre notre maman marie notre maman marie manny diwa dama diang du top maman marie magie django souffrir l'oubli que l'on line en samedi pour mourir moujigué moua souffrir nous n'engouent d'ignan être une femme de prière une femme de foi baguette homme taux qui courent l'amantation maire et l'iroum tour et la fin de l'affaire l'homme de façois oui actuellement figuie moulot de tol admis mouda fait d'affaires et oui d'achat d'une place du royal jack l reine rey go ramener sur mon l'époussat sur l'ordre de l'éclat magam sur d'or sar de l'éclat et magam ce que des fenêtres de nos dios le groupe au science verse vertu d'écoutes de patience de prière et d'humilité souffre et l'oubiment monde à mon âme solo parce que bonnet qu'est ce birin d'abord ne c'est que ce bon coeur souffre et l'objet d'affaires amdolée d'achat l'or l'arrette bouteille monotier coup pour y en pousser de coeur à pousser d'abord le message d'amnes solo l'or et des hamnan et bonnet souffre et l'eau à douceur d'affinat qui tu yoseph moussel le milleux le pena d'un n'est le monde ça doit l'artic bible de moudière amour fait une fin de fouille à sa forêt mon dos mais avec moi comme d'habitude d'une réunion qui vient d'abord et digue et d'une loi à bataille mais marie cammener les yeux sur l'alala nous l'évoire de plus au bel et qui c'est le moment moi je n'étais qu'une nette et car un gore nous ramène tibir que c'est le dernier message. Je ne pourrais peut-être pas le faire en holof comme elle. Mais effectivement, je pense que le message, c'est vraiment une prière. Une prière pour nous tous, hommes chefs de famille, comme on dit, pour vivre à l'image de Saint Joseph. À l'image de Saint Joseph, je prends d'abord l'obéissance. Saint Joseph, quand l'ange lui est apparu et lui a parlé, il l'a tout de suite exécuté. Et à chaque fois, il l'exécute, il l'obéit. Mais tout cela pour le bien de sa famille, de Marie et de Jésus. Ça va être difficile pour les hommes. Les hommes sont orgueilleux. C'est cette grâce qu'il faut que nous demandions à Saint Joseph, qu'il intercède pour nous auprès de Jésus, pour qu'il nous donne la grâce de l'obéissance et la grâce de l'abnégation. Vraiment, pouvoir nous mettre au service de la famille. Donc, être chef à l'image de Jésus. On est là pour le bien de la famille, pour le bien de mon épouse, pour le bien que le Seigneur nous a, des enfants que le Seigneur nous a confiés. Et des petits-enfants, s'ils sont là, et de toutes les personnes qui peuvent être dans la maison. Mais vraiment pour le bien des autres. Donc, on est vraiment chef pour les autres. On se met au service des autres. Et on va aider la maman, qui en général, sur ce plan, en général, les femmes ont peut-être encore son devant. Aider les enfants à grandir dans la foi. C'est un cadeau qui est important, qu'il faut que l'on donne. On n'hésite pas à les inscrire dans les écoles, à mettre des moyens, à mettre tout ce qu'il faut pour qu'ils passent dans les plus grandes universités. Mais il faut aussi, il ne faut jamais qu'on oublie que le plus grand, le plus grand cadeau qu'on va leur faire, c'est de grandir dans la foi. Avec ça, toutes les portes sont ouvertes. Parce qu'ils sont avec Dieu, ils vont grandir dans ça, ils vont grandir en sagesse, en âge et en sagesse. Ils vont grandir avec Dieu et quand on est avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Je prie vraiment et c'est heureux que cette année soit dédiée à Saint-Joseph, cette année 2021. Qu'il soit, en tout cas, qu'il intercède vraiment auprès de son Fils pour qu'il nous donne cette grâce-là. Que nous, parents, nous, chefs de famille, que nous puissions vivre à son image dans nos familles, dans la vie de tous les jours et partout où nous serons. N'est-ce pas? Alors, pour ajouter un mot, c'est pour les enfants, il faudrait que aussi les enfants soient vraiment à l'image de Jésus, je l'ai dit tantôt, acceptés de suivre les pas des parents et obéir, obéir, l'obéissance aux enfants et honorer leurs parents. C'est le quatrième commandement. Tu honoreras Dieu, tu honoreras ton père et ta mère pour vivre longtemps. Souvent, nous, nous oublions même la suite de ce commandement. Alors, donc, chers enfants, je crois que ce qui vous reste, et le meilleur cadeau aussi, c'est de bien travailler à l'école, de faire honneur à vos parents. C'est ça, honorer les parents. C'est d'être discipliné à l'école, d'être poli. Et tout cela fait partie de cet honneur que vous rendez à vos parents. Alors, en tout cas, moi, je vous remercie et je prie que Dieu continue de vous fortifier dans ce que vous faites, dans la mission qui vous est confiée et surtout de prier pour que vous priez pour les hommes et les femmes qui hésitent encore à se marier. Les hommes et les femmes qui hésitent d'accomplir leur devoir d'époux et d'épouse. Les hommes et les femmes, les jeunes, je vais dire cette fois-ci, qui hésitent d'aller recevoir le sacrement. On n'en a pas parlé puisque le temps qui nous est imparti tira sa fin. Mais nous avons beaucoup de jeunes qui cheminent ensemble et qui hésitent d'aller recevoir le sacrement. Sans le sacrement, sans le sacrement, je pèse bien mes mots, il vous sera très difficile de grandir dans la foi en famille. Et le sacrement vous permet d'aller au-delà de ce que vous espérez même vivre au sein de la famille. Alors donc, chers jeunes, n'hésitez pas, n'hésitez pas et n'ayez pas peur, comme elle l'a dit, n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur d'affronter et de recevoir le sacrement. C'est une grâce pour vous et qui vous aidera pour toute votre vie. Merci en tout cas à Madame Diouf et Alice Nimo. Elle aime bien qu'on dise son nom de famille. Et merci à Maurice d'être là, de vouloir exhorter les couples, plus jeunes surtout, parce que 28 ans de mariage quand même, c'est une grâce. On va réciter ensemble. Je vous salue Joseph. Je vous salue Joseph. Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours. Et deignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Bien aimé dans le Christ, amis croyants, donc c'était votre entretien de cette fête de la Sainte Famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes donc au terme de notre émission de ce dimanche. Dimanche prochain, l'Église célèbre la solennité de l'Épiphanie et Noël. Certains même iront jusqu'au baptême du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Et encore une fois, joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501